Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévisions. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de l'actu. Je vous rappelle, restez connectés sur la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévisions. Depuis le 17 novembre, ils sont présents sur le terrain. Ils étaient près de 300 000 selon le ministère de l'Intérieur. Le week-end dernier, c'était le 14e samedi, ils étaient seulement 45 000. Ce sont les gilets jaunes, mobilisation après mobilisation. Malheureusement, le même schéma qui se réitère et qui se répète, les échauffourés qui sont de plus en plus présents, qui sont devenus un triste rituel. On va en parler ce soir avec une des figures, l'emblématique de ce mouvement. Il est présent depuis le début. Thierry-Paul Vallette, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondateur des gilets jaunes citoyens. On va en parler ce soir. Vous êtes aussi porte-parole d'un comité famine au Yémen, fondateur aussi du mouvement baptisé Égalité Nationale. C'est bien de le préciser car depuis déjà plusieurs années, vous êtes ailleurs, pas que sur les gilets jaunes. Et vous êtes notamment, vous avez la soif de combats démocratiques. Ça, c'est important pour vous. Bien sûr, c'est même essentiel, c'est même la clé. Et les problématiques d'aujourd'hui qu'on n'a pas réussi à régler par le passé, si on veut pouvoir trouver une issue favorable et dans la manière du mieux vivre ensemble, il faut avoir la capacité aussi à penser à demain, à l'avenir. Et ce, maintenant, pas que pour nous, pour nos propres intérêts personnels, mais pour ceux de nos enfants. En tout cas, on va parler de vos combats ce soir. On va bien évidemment revenir sur ces chiffres en déclin. Peut-être un mouvement qui s'essouffle. Et on va revenir sur cette nouvelle proposition, le printemps jaune. Ce sont les beaux jours, vous dites, et que peut-être que les Français, les personnes seront plus à même, en tout cas auront plus envie de se mobiliser. Mais l'actualité de ce mardi, c'est bien évidemment ce mouvement qui partira ce mouvement. Les Français se donnent rendez-vous ce soir contre l'antisémitisme. Ça, c'est important. Vous avez écouté ce matin sur Europe 1. Vous serez présent, bien évidemment, ce soir lors de cette manifestation. Bien sûr. Moi, je serai présent, comme j'ai toujours répondu, présent, quand il fallait faire bloc et faire face à ce que j'appelle aux dealers de haine qui veulent justement diviser pour semer des idées qui sont contraires à nos fondamentaux et qui mettent en danger la démocratie, la République et le tous vivant ensemble de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, les Français seront là ce soir. Parce qu'il faut être capable de prendre de la hauteur et d'arrêter de sortir. Il faut surtout sortir du clivage. Oui, mais c'est l'appel des politiques. Oui, mais il y a les gilets jaunes, il y a les non-gilets jaunes, il y a les citoyens. À un moment donné, ce sont les Français. Voilà. C'est ça. Il faut être capable de retrouver cette solidarité, cet élan, cette unification qu'on a su montrer par le passé, notamment à l'époque où nous étions tous Charlie. Donc ce soir, nous serons tous ensemble la République pour dire non à l'antisémitisme. Alors je pense que vous condamnez bien évidemment les propos tenus, les insultes, les injures et cette violence verbale tenue contre Finkielkraut ce week-end. Ces violences, selon vous, contre le racisme, certains joueurs de football de couleur noire notamment, prennent plein aussi la vue, la discrimination, l'islamophobie aussi qui grandit, l'antisémitisme. Selon vous, d'où vient cette haine, notamment en France et même dans le monde ? En Italie, on le voit au Brésil où la dictature est l'extrême droite du monde. De toute façon, la problématique par exemple de l'antisémitisme, c'est une problématique qui est à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Quand on voit en Inde qu'Hitler est adoubé et qu'il y a des portraits de Gandhi à côté de lui, c'est inquiétant. Quand on voit la réédition de livres de Mein Kampf et qu'il y a une forte demande par rapport à ce type de lecture, c'est aussi inquiétant. Quand on voit en Allemagne des rassemblements en faveur de ces idées du passé, c'est inquiétant. Il y a une forte montée des populismes, une forte montée justement de ceux qui veulent mettre à mal des institutions, qui veulent se servir aussi de l'autre. Mais il faut être capable de faire les beaux constats. Il faut être capable aussi de s'interroger. Prendre de la hauteur, c'est toujours important. Il ne faut jamais voir les choses d'un côté ou de l'autre. Il faut essayer d'être le plus neutre et le plus objectif possible. Moi, ce que j'ai envie de dire pour aller à l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a peur de l'autre. On n'arrive plus à vivre ensemble. On n'arrive plus à se connaître, à se parler. Et déjà, je le vois bien, entre des gens d'une même religion, d'un même endroit, d'un même village, pour peu qu'il y ait un mot de travers, une virgule de travers, ça part en guerre, ça part dans tous les sens. On ne prend plus le temps d'écouter, d'échanger. Non, non, non. On n'échange plus, on n'écoute plus l'autre. On n'admet pas que l'autre pense différemment. Et parfois, et souvent aussi, l'autre pense comme nous. Mais on ne l'entend pas, on ne veut pas l'entendre. C'est ça qui est terrible. On va parler bien évidemment politique avec les Européens dans un instant. Mais certains ont toujours des menteurs ou des figures. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, Marine Le Pen ce matin, qui n'est pas invitée ce soir, qui ne participera pas, mais qui aussi se dit, contre un peu ce mouvement récupération politique, et même dans ses propos, elle fait un amalgame entre certains imams dans les mosquées, un certain nombre d'un islam, parfois, qui n'est pas non plus acceptable. Enfin, même d'un point de vue politique, ces personnalités vont mélanger, vont utiliser un certain nombre de mots. Et je pense que ça peut aussi générer cette haine. Qu'est-ce que vous répondez notamment à ces personnalités politiques ? – Un comportement irresponsable de nos politiques. Et là, Marine Le Pen, elle a un comportement irresponsable. Parce qu'elle est suivie, elle est entendue, et elle sait très bien ce qu'elle dit, elle sait très bien à qui ça s'adresse. Elle est là, elle prêche pour sa paroisse, et c'est aussi son fonds de commerce. Et toujours amener la question à l'islamophobie et toutes ces problématiques, non, ce n'est pas la bonne solution. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps du dialogue, il y a le temps du débat, il y a le temps du recueillement, il y a le temps de l'unification et d'être toutes ensemble. Marine Le Pen, vous parliez des Européennes. Moi, je vais aux Européennes. Et on me dit, mais oui, mais c'est faire le jeu du président Emmanuel Macron. Si ça permet d'affaiblir le Front National, moi je dis bingo. Parce que j'ai mes valeurs et mes fondamentaux. En revanche, en revanche, pour ce soir, je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est la démocratie. Marine Le Pen, elle a quand même été au second tour de l'élection présidentielle. Elle représente aussi des millions de Français, et elle a le droit d'être là ce soir. Mais malheureusement, la difficulté étant, c'est qu'il y a le jeu politique, le jeu de la récupération, comme elle le fait elle-même, et les gens ne sont pas capables de faire fi de tout ça, et c'est quelque chose de dommage. Et puis, si on veut combattre le Front National, il faut comprendre pourquoi il y a des électeurs au Front National. Il faut aussi trouver les arguments qui sont pertinents et sortir du discours qu'on a depuis 20-30 ans. C'est aussi à ceux qui veulent combattre cette forme de pensée de mettre en place les bonnes politiques. On peut quand même comprendre ces millions de Français qui rejoignent Marine Le Pen et son mouvement. Je rappelle que Marine Le Pen, c'est aussi peut-être le parti politique numéro 2 en France. On peut comprendre aussi, quand on voit, quelque part, les incompréhensions, le manque de réponses d'Emmanuel Macron, le président actuel auprès des Français, après ses promesses, on peut comprendre aussi qu'à un moment donné, un certain nombre de Français, d'ailleurs de droite ou d'extrême droite, rejoignent ce parti avec des propositions qui sont différentes. – Bien sûr. Alors vous savez, l'élection présidentielle, elle s'est déroulée dans un contexte qui était quand même très particulier. Il y a eu les problèmes liés à la moralisation. On a dénoncé la corruption dans le cas du Fillon-Gaite et du Pellénope-Gaite. On est arrivé à un bout de souffle d'un système. Alors c'est certainement aussi que la République, la 5ème République, telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle est obsolète. Il faudrait la dépoussiérer, la moderniser. Il faut avoir une réflexion majeure aussi par rapport à ça. – Et José Emmanuel Macron, notamment avec sa jeunesse, à peine 40 ans, nouvelle Assemblée nationale, avec plus de jeunes, etc. En tout cas, ça faisait rêver ça. – Alors vous savez, moi je dis toujours l'âge n'est ni un atout ni une contrainte. Ce qui compte, c'est toujours la sincérité. La difficulté du président Emmanuel Macron, autant pour moi, ce n'est pas un lapsus révélateur, mais ce n'est pas grave, c'est qu'il a fait campagne sur quelque chose de social. Et quand il a accédé à l'Élysée, il a justement fait un virage à droite toute. C'est ça qui est complètement dommage. Donc beaucoup de gens se sont sentis trahis. Et le socle électoral du président Emmanuel Macron, il a été très faible. Il a été à peine à 15-16%. Et la grande difficulté, c'est qu'on n'a pas voté pour quelqu'un, on a voté justement contre quelqu'un. Donc il faudrait sortir de cette logique que quand on va dans les urnes, on puisse voter pour quelqu'un et non en rejet de quelqu'un. C'est là la difficulté. – On va parler des Européens. Dans certains pays comme la Belgique, le vote est obligatoire sous sanction. Alors jusqu'à présent, depuis une quinzaine d'années, les Belges n'ont jamais été sanctionnés. Je crois que c'est 150 euros d'amende. Mais vous êtes favorable, vous, à ce vote obligatoire en France ? – Moi, vous savez, je dis toujours que le vote est une chance. Il y a des pays, justement, où il n'y a pas cette chance démocratique. Les choses sont très compliquées et on ne peut pas voter. Et en France, on a cette chance-là. Mais il ne faut pas non plus salir cette possibilité de voter. Il ne faut pas la prendre en otage. Et je trouve qu'obliger les gens à voter, ce n'est pas la solution. La meilleure des solutions, c'est redonner l'envie justement aux gens. Là, en ce moment, au travers du mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on s'aperçoit au-delà des revendications fiscales et sociales ? C'est qu'il y a une soif de démocratie, il y a une soif d'envie. Les citoyens ont envie d'être là, d'être présents. Et ils veulent être entendus, mais ils veulent aussi participer. Donc il faut redonner ces lettres de noblesse au vote, justement. – D'être écouté, on va en parler, bien évidemment. Alors, encore une fois, ce week-end, c'était le 14e week-end, le week-end dernier, depuis trois mois, pour terminer un peu sur ces actes de violence qu'on a vus notamment envers aussi la police nationale, qui essuie aussi de la violence chaque week-end. C'est malheureux, j'ai envie de dire, qu'aussi quelque part, une partie des Gilets jaunes, puisqu'ils portent un Gilet jaune, c'est une ironiorité, je vous l'accorde, ils ne représentent peut-être pas les Gilets jaunes, mais ça salit ce mouvement encore ce week-end, on l'a vu. – Vous savez, on est dans une société des symboles, alors il suffit qu'il y ait une personne qui ait un comportement inadapté, pour que tout de suite, elle symbolise tout ce qu'on n'a pas envie d'être, et par ricochet, ça porte l'opprobre après sur l'ensemble d'un mouvement. Maintenant, il faut être capable de sortir de cette logique aussi de confrontation, chaque samedi, entre les CRS d'un côté, des citoyens, des casseurs des Gilets jaunes de l'autre, c'est inadmissible. Mais ça, la problématique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Le malaise entre le citoyen et les forces de l'ordre, il date, ça fait des années qu'il existe. On n'a pas entendu le mouvement des Gilets jaunes pour ça. Mais seulement le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'il est en train de représenter et de soulever les problématiques que la société aujourd'hui, à laquelle la société française, est confrontée. Donc, quelque part, ce qui est formidable, et je le dis, et je ne me ce serais pas de le répéter, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, au-delà des revendications fiscales et sociales, il a vocation à changer les idées et les comportements. – C'est vrai qu'on partait au départ sur cette problématique de taxes sur le carbone, chemin faisant, le temps qui avance. Les Français ont besoin d'être écoutés. Alors, tout de même, vous étiez selon, les chiffres sont toujours discutables, mais selon l'intérieur, 280 000, 285 000, il y a trois mois. Aujourd'hui, on tourne à 40 000, 45 000 sur le dernier week-end. Selon vous, c'est un mouvement qui s'essouffle. Vous avez envie de proposer autre chose. On va s'arrêter quelques instants sur ce printemps jaune. – Bien sûr. – C'est nouveau. Il faut renouveler, là. Ça y est, selon vous, de week-end en week-end, ça se termine. Et qu'est-ce qui se passe, quelque part ? Les Français, on aura le bol, ils n'y croient plus. Gilets jaunes une fois, deux fois, on arrête, on n'est plus entendus. Il y a un amalgame entre cette violence, de 300 000 à 40 000, quelque part, on chute. – Vous savez, vous venez de me poser des questions, vous remplacez le point d'interrogation par des points d'exclamation, et vous avez la réponse. Mais alors, bien sûr que les Français commencent à en avoir ras-le-bol, parce qu'ils voient aussi la violence. Beaucoup de personnes ont quitté le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il y a cette violence, il y a justement, malheureusement, cette logique de confrontation chaque week-end, et les gens ont envie de sortir de tout ça. Ils ont peur de venir manifester. Et puis il y a les menaces, il y a tout ça aussi. – Un mouvement qui n'est peut-être pas si organisé que ça, j'ai envie de vous dire. Alors je vous pique un peu, des nuances de jaune. Alors Éric Drouet, vous, bien évidemment, Ramos, Jérôme Rodrigues, Maxime Nicole, Ingrid Levavasseur, il y a un moment donné, on a vu un certain nombre de personnalités avec un nombre de soutien derrière. Vous, à chaque fois que vous faites un direct, encore ce matin, vous êtes sur les plateaux, vous êtes regardés. Éric Drouet, il a 300 000 membres, d'autres en ont 300 000, 170 000. C'est dommage qu'à un moment donné, vous n'ayez pas trouvé peut-être un consensus pour qu'il y ait un ou deux représentants de ces mouvements. Et c'est peut-être ça aussi qui crée un amalgame auprès des Français, qui crée aussi un manque de crédibilité. – Pour vous répondre, vous dites que vous me piquez, donc je ne me sens pas piqué. Puis on a besoin tous de faire une petite acupuncture générale. C'est vrai qu'il y a… Dans le mouvement des Gilets jaunes, finalement, il y a un côté thérapeutique, psychanalytique, parce que les gens ont besoin de dire ce qu'ils ont sur le cœur, de revendiquer. C'est pour ça que les revendications, elles vont de tout à son contraire. Et c'est ça aussi. Maintenant, la structuration. La difficulté, c'est ça. C'est que dès le début du mouvement, la réponse politique, ça a été structurée. Moi, je n'ai jamais vu dans l'histoire un mouvement social où au bout de quelques jours, structurez-vous, faites un parti politique. La question ne se posait pas à ce moment-là. Maintenant, nous sommes trois mois après le commencement des choses. Et la question, elle se pose, elle est importante si on veut aller au-delà des choses. Maintenant, il y a la responsabilité des figures médiatiques. Moi, je ne parle pas de leader, je ne parle pas de pantarole, des figures médiatiques. À partir du moment où on est une figure médiatique, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous écoutent. Et la responsabilité est de prendre position, d'avoir une ligne claire et droite. – Oui, quand vous dites une figure médiatique, c'est quelqu'un comme vous, ou Éric Drouet quelque part, qui va être présent aussi sur des plateaux. Enfin, les Français, dans tous les mouvements de Gilets jaunes, vous le dites clairement, il y a des propos de discorde, on est d'accord sur certaines choses, d'autres sont d'accord sur d'autres points de vue, d'autres propositions. Il est important, à un moment donné, enfin, je pense que vous le reconnaissez ça, qu'il faut un représentant politique ou associatif, peu importe. Sauf que maintenant, on entre dans la politique, puisque vous êtes aux européennes. Mais c'est très important, ça, à un moment donné, de pouvoir s'affirmer. Mais est-ce que réellement, les Gilets jaunes en veulent ? Vous avez été exclue le 3 février dernier. – Oui. – Ingrid Le Vavasseur, donc, européenne, elle a été exclue de la manifestation, là, il y a quelques jours, parce qu'elle est aux européennes. D'ailleurs, elle annonce apparemment, clairement, qu'elle veut retrouver sa vie, sa vie normale. Alors, ce mouvement, quelque part, est-ce qu'il est amené à disparaître ? – Vous savez, moi, contrairement à Ingrid, j'ai des convictions. Si je me suis engagé dans les européennes, c'est parce que j'ai des convictions. Et je ne vais pas céder à la violence. Et reculer, c'est laisser la porte ouverte à toutes ces personnes qui veulent casser des gens qui ont des schémas complètement différents. Et c'est abandonner tous ceux qui nous font confiance. Donc, même si j'étais en désaccord avec Ingrid sur beaucoup de choses, notamment de la manière dont elle a construit sa liste et certaines de ses convictions, je trouve toujours dommage d'avoir à reculer. Maintenant, vous parliez tout à l'heure du climat dans lequel s'inscrit le mouvement des Gilets jaunes. Mais oui, il y a le printemps jaune. Le printemps jaune, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il faut sortir justement de cette logique du samedi où les gens, finalement, ils tournent en rond, ils tournent en rond, on fait des marches, on fait des marches. Alors, on va fêter l'anniversaire du mouvement, on va fêter l'anniversaire de la première marche, après l'anniversaire de ceci, on va dénoncer. Mais à un moment donné, les gens, même les manifestants, ils en ont marre. Ce qui est important, c'est d'être dans le symbole, de prendre le temps des choses, de se poser, d'échanger entre nous tous, parce qu'on n'a pas toujours le temps lors des rassemblements de discuter. Alors, il faut que le printemps, parce qu'on est dans le tempo du printemps aussi, voulu par le grand débat, que nous profitions de tout ça, qu'on réinvestisse les ronds. Vous allez être suivi, vous, sur le printemps jaune, qui arrive, ça va être les beaux jours. Le printemps, il aura lieu. Au printemps, le mouvement des Gilets jaunes, il sera toujours présent et actuel. Je ne veux pas que ce soit un printemps noir, je ne veux pas que ce soit un printemps rouge. Il y a eu des morts sur les ronds-points. Il ne faut pas l'oublier. On parle de la violence des rassemblements, mais il y a eu des morts sur les ronds-points. Moi, je veux que le printemps, il soit jaune. C'est un printemps, on va prendre le temps, on va marquer des temps de pause sur toutes les places. C'est ce que je souhaite de faire. En tout cas, vous, vous y croyez, malgré ce mouvement qui est un peu en déclin, vous avez envie, vous le dites clairement, c'est vraiment redonner un coup de souffle, quelque chose de moderne, de nouveau, limite, vous parlez même de pique-nique. Voilà, exactement. Ce qui manque dans le mouvement, c'est cette partie conviviale, c'est cette partie où les gens prennent le temps de se poser, de discuter, de concerter, même si on n'est pas d'accord. Et c'est aussi l'occasion, au-delà des revendications, de montrer qu'on a envie d'aller plus loin, de proposer justement d'autres schémas, de sortir de l'Internet, de sortir de nos groupes, de se retrouver tous ensemble. Un think-sank à ciel ouvert, un rond-point géant à ciel ouvert. Et puis, c'est vrai qu'au début, il y a eu des morts sur les ronds-points. Mais la structuration, ça va être aussi de permettre, même sur les ronds-points, de mettre en place de l'organisation pour éviter justement qu'il y ait ces drames qui se reproduisent à nouveau. – Parce que cette nouvelle organisation peut permettre, et on l'espère, d'éviter ces actes aussi de violence. Parce que le fait, quelque part, de ne pas être organisé non plus, ça permet peut-être l'intrusion de certaines extrêmes gauche, extrême droite, certains casseurs aussi. C'est ça, à un moment donné, c'est qu'il y a une cacophonie entre plein de monde. Je suis en gilet jaune, pas en gilet jaune. Je suis jeune, moins jeune, âgé. Je casse, je casse pas. – Mais vous savez, il y a une dame, ce matin, qui m'a dit, mais retirez le gilet jaune et vous sortirez de la logique de la violence. Mais je suis désolé, les casseurs, les infiltrés, toutes personnes haineuses, si on retire le gilet jaune, elles vont retirer le gilet jaune. Et le problème, il ne sera pas réglé. Et le gilet jaune, on doit se battre pour lui aussi. Et puis, on n'est pas les seuls concernés. Maintenant, quand il y a des rassemblements politiques ou syndicalistes, en fin de cortège, il y a toujours la même problématique des casseurs qui viennent infiltrer les antifas, les phares, etc. Les personnes de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite. – Oui, il y a la différence. – C'est la même chose. Lorsque la France Insoumise ou le Parti Socialiste manifeste, en général, les personnes font partie de ce mouvement politique. – Alors, vous parlez de la France Insoumise… – Par exemple, enfin, – Si demain, la France Insoumise décide de faire des rassemblements tous les week-ends d'occuper la rue, etc., comme on le fait, eh bien, on va se rendre compte d'une chose, eh bien, qu'ils font face aux mêmes problématiques. Mais vous savez, après, ces responsabilités des politiques aussi, il y a des mouvances, on les connaît. Il faut essayer de trouver un moyen de pouvoir les éradiquer aussi. C'est ça, c'est tout ce travail qui a été fait et qui, aujourd'hui, montre que finalement, il n'a pas été fait de la manière dont il aurait été nécessaire. Donc, il faut aussi que le responsable politique se remette en question de ce côté-là et ne fasse pas porter la responsabilité sur le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, nous, on s'aperçoit de beaucoup de choses, on a conscience de beaucoup de choses. Donc, maintenant, on doit être capable de travailler tous ensemble, de se mettre à une table, les législateurs, des citoyens, des associations, le mouvement des Gilets jaunes, de prendre de la hauteur et de penser à un avenir commun et en dénonçant les mêmes problématiques. – Alors, un avenir commun, prendre de la hauteur, vous avez été exclu aussi de la manifestation, je le rappelle, une grille de Vavasseur. Donc, pour les Européennes, certains Gilets jaunes n'en veulent pas du tout, mais ces Européennes, vous y serez, rassemblement des Gilets jaunes citoyens, une Europe sociale, vous allez nous en dire deux mots. Ralliement d'initiatives citoyennes, on en a parlé longuement, emmené notamment par une grille de Vavasseur, à politique et à syndicale, pour s'arrêter. Les Gilets jaunes, c'est aussi la politique, c'est indissociable. – Là, on a le temps d'en discuter, c'est ça qui est bien. – En tout cas, pour vous, c'est un mouvement, à un moment donné, politique. – En fait, il a été souvent politique dès le départ. Parce que, quand je vois des gens qui disent, on est apolitique, on est apolitique, c'est même personne qui vous explique qu'on est apolitique, vous explique pourquoi il ne faut pas aller aux Européennes, mais pourquoi il faut aller à tel endroit avec un disque politique. Et ils ont une action politique, donc il faut être dans la logique, il ne faut pas être dans la langue de bois. Et puis, les gens des ronds-points aussi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extrême droite, du centre, de la gauche, de la droite, qui ont déjà une culture politique. Donc, la politique, elle est là. Et cette question-là était inévitable. – C'est intéressant ce qu'on vit sur ces ronds-points ou même dans la rue, on aperçoit un certain nombre de Français qui sont d'extrême droite pour certains, de droite, de gauche, d'extrême gauche. Mais les Français, quelque part, aujourd'hui, ils n'y croient plus à cette politique. On en parlait tout à l'heure, notamment aux élections. C'est vrai que le président de la République est élu sur une poignée. Les personnes qui arrivent au second, au troisième tour aussi, sont élues avec une poignée d'électeurs. Si les Français parlent d'apolitisme, d'asyndicalisme, etc., c'est qu'ils n'y croient plus à cette politique. – Bien sûr, ils n'y croient absolument plus. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, et à chaque élection majeure, on leur fait le même tour de manche. Eh bien, vous n'y croyez plus. On vous a menti. Moi, je vous promets un avenir meilleur. Et les gens se font avoir à chaque fois. – Donc vous croyez qu'ils vont croire en un Thierry Paul Vallette à l'Assemblée européenne, demain, un nouveau représentant fraîchement élu, avec d'autres convictions, une autre façon de faire de la politique ? – Mais bien sûr que non. Ils ne vont pas y croire. La preuve, ils n'y croient pas actuellement. – Moi, ça va être votre job. – Voilà. Mais moi, mon job aussi, c'est d'aller au-delà de ça, c'est de comprendre pourquoi ils n'y croient plus et d'expliquer pourquoi on peut proposer mieux et comment on peut proposer mieux, mais avec un discours aussi de sincérité et d'avoir une volonté. Autre chose que ses ambitions personnelles. Moi, je ne suis pas un maso. Je me fais matraquer. Je vais me faire matraquer. Je ne vais pas à l'élection européenne pour mes propres intérêts. Je n'ai pas vocation nécessairement, dans mon ADN, à être député. Ce n'est pas ce qui compte. L'élection européenne, il faut y aller. Si on n'y va pas, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les partis politiques vont refaire les mêmes discours, sans piternelle. Notre parole va être prise en otage. Et on est là aussi pour dénoncer les choses. Mais je tiens à rassurer les gens. Je tiens à rassurer les gens. Si demain, je suis élu député, si demain, je suis élu député, mes avantages, je n'en veux pas. Mon salaire, je n'en veux pas. Je prendrai le minimum vital. Point barre. Et si après, dans le cadre de mon travail, je dois avoir des points pour ma retraite, ça s'arrêtera au travail que j'ai fait et ça n'ira pas plus loin. C'est tout. C'est tout. Que les choses soient claires, ça, je m'y engage. Moi, j'y vais parce que j'ai des convictions, parce que l'Europe de Bruxelles, je n'en veux pas. L'Europe qui matraque le quotidien des citoyens aussi, je n'en veux pas. L'Europe, elle doit être humaine, elle doit être démocratique. On ne doit plus avoir peur de l'autre. On doit être capable de s'entendre et de s'écouter. Ça, c'est le minimum. L'Europe des pères fondateurs, telle qu'elle existait avant. Alors, on va me dire qu'avant, c'était une période de guerre. Sauf qu'aujourd'hui, la guerre, elle est sociale. Elle est différente. Bien sûr. À vous entendre, bien évidemment, on comprend que vous êtes de gauche, peut-être d'extrême-gauche. Non ? Alors... En tout cas, ce que vous défendez, c'est le social. Vous voulez une Europe sociale. Vous allez réagir là-dessus. Oui, bien sûr. Vous allez me dire peut-être que vous êtes de droite. Gauche-extrême-gauche, bien sûr. Mais à vous écouter, en tout cas, on a quand même des... On sent des affinités sur les idées, en tout cas, avec la France insoumise. Nous allons consacrer un certain nombre de numéros ici sur les européennes. On a reçu Yann Brossat, maire adjoint à la mairie de Paris, au logement notamment, qui se présente pour le Parti communiste. À vous entendre tout de même, il y a des ressemblances. Europe sociale, la voix, des sans-voix. Le Parti communiste défend aussi ce chemin politique, la France insoumise. Olivier Besancenot, enfin, ces partis-là suivent un peu ce... D'accord. Alors, vous savez, vous me dites... Qu'est-ce que vous vous y retrouvez dans ces mouvements politiques ? Vous semblez être de gauche, voire d'extrême-gauche. Moi, je fais quand même une différence entre la gauche et l'extrême-gauche. Je ne pense pas que dans mes idées, dans mes combats, je suis à l'extrême de gauche. Certainement pas. Maintenant, je suis, et j'ai toujours été, apolitique. Jamais dans un parti... C'est possible. C'est possible d'être apolitique. On peut l'être. On peut l'être. Oui, bien sûr. On peut l'être. Simplement, il faut juste être capable d'assumer qu'est-ce qu'est un discours politique et quelle volonté il y a derrière. Vous savez, la politique, finalement, on en fait au Café du Coin. Ce n'est pas sale, la politique. On peut assumer d'avoir un discours et des idées politiques. Mais on doit dépasser... On doit dépasser la notion de certains clivages. Vous savez, ils me disent que vous êtes de gauche. Mais la question sociale, elle est importante. Si c'est d'être à gauche... Il y a certains partis politiques qui ne militent pas non plus pour la cause sociale, pour la richesse humaine avec cette immigration qui, pour certains, est positive. Enfin, si on vous compare à peut-être à la droite de Sarkozy à l'époque ou du Rassemblement national, vous êtes quand même à l'opposé. Vous savez pourquoi ? Parce que le jeu politique tel qu'il est et dont, justement, la Ve République, là aussi, imposée de par le mode de fonctionnement de ses institutions et la manière dont sont redistribués les pouvoirs, c'est la question sociale. Elle est à gauche. Si on veut faire de la sécurité, ça va à droite. Mais on peut être social, avoir des convictions humaines, défendre nos fondamentaux, les droits de l'homme, mais aussi le faire en imposant des règles de droit et des règles de sécurité. C'est important. L'un n'est pas compatible avec l'autre, mais la politique, ce système tel qu'il est fait aujourd'hui, rend tout ça incompatible. Soit on est de gauche, on est dans l'humain, soit on est de droite, donc on est dans la sécurité. Alors que non, aujourd'hui, et on le voit bien dans le monde, on le voit bien dans beaucoup d'autres pays, il faut dépasser cette considération-là et proposer un autre fonctionnement. On peut être de droite, on peut être de gauche, être de droite, parce qu'on a justement cette notion de sécurité et c'est quelque chose d'important de se protéger et on a aussi cette vocation à être dans l'humain et dans nos fondamentaux. Mais malheureusement, on est clivé d'un côté ou de l'autre et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, c'est quelqu'un qui l'a compris et on a dit, on va dépasser tout ça, on va avoir le discours que j'ai, voilà, on va prendre de la hauteur par rapport à ça et proposer un nouveau monde. Mais sauf qu'il ne faut pas jouer sur les mots, le nouveau monde, il n'existe pas, le monde, il continue, il évolue, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement maîtriser. Vous voyez, c'est ça aussi la difficulté des choses. Alors Emmanuel Macron a certainement mis du temps avant de réagir au départ, on s'en souvient, avec des porte-parole qui se sont succédées, notamment, enfin, je pense que le gouvernement, la présidence de la République n'envisageait pas un tel mouvement qu'allait durer dans le temps. Néanmoins, il s'est tout de même, en tout cas, la préposition, des propositions ont eu lieu, le gel des taxes, le gaz, l'électricité, augmentation du SMIC, suspension de la taxe carbone, le débat national, c'est tout de même, il y a des avancées, tout de même, on ne peut pas dire que le président de la République a été totalement muet et n'a pas écouté les Français. C'est quelque part des réponses positives, des réponses concrètes ou pas sur les revendications des Gilets jaunes. Moi, je n'ai jamais fait de la langue de bois, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Il y a eu des réponses qui ont été apportées. Elles sont indéniables. C'est évident. Seulement, seulement, ces réponses ne sont pas suffisantes. Le président de la République, il a répondu trop tard. S'il avait pris position au moment des taxes, on n'en serait certainement pas là. On pourrait en être là aussi. On ne va pas refaire l'histoire non plus. On ne va pas refaire l'histoire. Après, pourquoi il n'a pas répondu immédiatement ? Est-ce qu'il ne pensait pas que les choses allaient prendre cette ampleur ? Moi, je pense que si on pouvait aussi laisser penser qu'on n'allait pas vers un chemin le plus calme. Et puis, quand bien même, on avait un doute, dans le doute, il y a des choses sur lesquelles on s'abstient. Ces propositions, réactions tout de même... Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de laissés pour compte. Les fameux 100 euros, finalement, ce n'est pas 100 euros effectifs. C'est plutôt une avance sur salaire. Et puis, finalement, ça va correspondre à une peau de chagrin. Et puis, le président aussi, il doit apporter une réponse aux Français. Et malheureusement, il n'y a qu'une partie des Français qui ont obtenu quelque chose. Mais ce n'est pas non plus ceux qui n'ont plus rien. Ce n'est pas ceux qui sont en situation de handicap. Et puis, au-delà de ça, vous savez, aujourd'hui, en France, avec 1 500 euros, il y a encore le frigo qui est vide. On ne survit plus. On ne vit plus avec 1 500 euros. On est en situation de survie. C'est ça qui est terrible. Il y a près de 10 millions de personnes qui vivent en deux seuils du seuil de pauvreté. Est-ce que le président Emmanuel Macron, il a su apporter une réponse à ces personnes-là ? La réalité, elle est que non. Mais par contre, nous, les Gilets jaunes, les citoyens, les citoyens, les Gilets jaunes, on doit avoir conscience d'une chose. C'est qu'on n'aura pas la réponse à l'ensemble de nos revendications. Voilà. Les revendications, d'ailleurs, qui évoluent de week-end en week-end et qui sont parties de la taxe carbone, un peu parfois, même en sorte de... Et la réponse immédiate, on ne peut pas l'avoir. C'est impossible. Même Emmanuel Macron n'a pas la solution et ne peut pas répondre à tout ça. Alors, des revendications, Donc, il faut du temps pour vous. Si demain, le président de la République prend la parole et devait annoncer des propositions concrètes qui mettraient fin un peu à cette révolution, à ces Français qui sont dans la rue. Le retour de l'ISF, l'annulation des taxes, l'augmentation du SMIC, ça suffirait, ça ? Alors, moi, déjà, sincèrement, je parle en mon nom, si on met ça sur la table, je suis content. Je suis content. Le SMIC, pour vous, demain, il passerait à combien ? L'idéal, pour vous, vous venez dire qu'à 1 500 euros net, le frigo est vide. Si on parle de net, qu'est-ce que... Demain, vous êtes aux Européennes, vous vous battez pour quel montant ? 2 000 euros net ? Je vais vous répondre. La difficulté, c'est que 2 000 euros net, pour certains, ça va sauver les meubles. Pour d'autres, ça ne sauvera pas, malheureusement, la situation. Pour un train de vie, oui. Mais la réalité, elle est là. Mais après, on ne peut pas, malheureusement, faire du cas par cas. Et si 2 000 euros est une moyenne, moi, je dis que cette moyenne, elle me va. Mais attention, attention, avec le retour de l'ISF, parce qu'on est attaché au symbole. Mais derrière ça, on ne va pas s'arrêter là. Il ne faut surtout pas s'arrêter là. Parce que, comme je l'ai dit, le mouvement Gilets jaunes, il a vocation à changer les idées et les comportements. Donc, on doit continuer pendant la violence, pendant se rassemblant tous les samedis, en tournant en rond. Mais justement, à se battre, parce qu'on a un projet de société. Et on doit dessiner ce projet de société. Et c'est pour ça que le printemps jaune, c'est dessiner le projet de société, mais pas de manière non plus, à bracadabre en texte. Parce que, moi, je veux bien, je comprends les gens pourquoi ils disent le pouvoir au peuple. On a le pouvoir. On décide de tout, pour tout, à n'importe quel moment. Je comprends pourquoi ils ont ces discours-là. Mais c'est infaisable. C'est une réalité, c'est pas faisable. On a toujours du mal à s'entendre avec nos amis, dans une propre famille. On aura aussi des difficultés à s'entendre dans le mouvement des Gilets jaunes, comme on s'entend pas dans les partis politiques. Et il faut l'admettre. C'est comme ça, il faut l'admettre. C'est inévitable. Mais il faut être capable de construire un schéma de société pour demain et d'être dans la continuité justement de ça. C'est ça, le printemps jaune. On doit pas passer à côté. Si on passe à côté, on a tout perdu, on a fait tout ça pour rien. Et c'est dommage et on laisse l'espace à toutes ces personnes. Pour terminer, sur les revendications, l'annulation de l'ISF, l'impôt sur la fortune, c'était un objectif du gouvernement de dire cet argent se réinvestit par ces personnes qui gagnent très très bien leur vie. C'était peut-être une bonne idée à la fois de ne pas payer d'impôt sur cette fortune mais de la réinvestir dans l'immobilier, dans la croissance, dans la consommation. Vous y croyez, vous, ou alors vous êtes plutôt de ceux qui disent l'ISF, je la paie pas, mais je mets mon argent de côté, j'épargne. Alors est-ce que ça partait d'une bonne intention ? Je ne sais pas. Allez, admettons que oui, que ça partait d'une bonne intention sauf que ces personnes-là n'ont pas obligation et il n'y a pas de contrôle et ça, on le sait. Donc ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, l'argent, il y en a, on le sait. Des richesses, il y en a. Simplement, il y a un problème dans la redistribution des richesses et il y a une injustice dans les mesures fiscales et notamment dans l'impôt. L'impôt, ce n'est pas quelque chose de mal s'il y a un retour sur le pouvoir d'achat. Mais il faut qu'il soit juste. Moi, j'ai entendu un policier me dire « Vous savez, demain, celui qui vient garer sa Ferrari et celui qui vient garer sa voiture miteuse parce qu'il n'a pas les moyens, il a la même amende. » Alors je comprends qu'il faut les mêmes règles pour tout le monde mais à un moment donné, il faut que si, la règle tienne compte aussi de la situation dans laquelle la personne se trouve. Et c'est en ça que les choses deviennent injustes. Il y a de l'évasion fiscale liée à l'optimisation fiscale qui, lui, est légale. À un moment donné, on ne peut pas dénoncer l'évasion fiscale si on met en place de manière légale des systèmes d'optimisation. Parce que les gens qui ont pris Covid, ils ne peuvent pas, ils n'ont même pas les moyens, ils sont toujours à découvert et un centime, c'est important pour eux. Il faut qu'il y ait une véritable justice sociale, il faut lutter contre l'évasion fiscale, il faut que les grandes entreprises du CAC 40 mettent aussi à contribution. Vous savez quelles sont les entreprises finalement qui à Noël ont dit OK, on va jouer le jeu, on va donner de l'argent. Ce ne sont pas les plus grandes, c'est les moyennes, c'est les petites, celles qui sont à taille humaine. Il faut ramener de l'humain, de l'humain en politique, de l'humain dans l'entreprise. C'est ça qui va nous sauver finalement. Vous disiez tout à l'heure qu'en tant que député européen, vous prendriez le minimum. Une des causes que vous défendez, c'est réduire le train de vie de l'État. Qu'est-ce que vous aimeriez voir en termes de train de vie de l'État changer plus de chauffeurs, plus de garde du corps, des salaires beaucoup ? La retraite des anciens présidents de la République qui ont des fortunes colossales et on le sait, et ces personnes qui ont les moyens de payer, on va leur dire non, non, on va continuer de payer pour vous. Alors qu'elles ont les moyens et les gens qui n'ont plus rien, c'est elles qui vont payer via les impôts pour ces gens-là. C'est plus faisable. Il faut sortir de ce système-là. Il y a des salaires qui sont démesurés. Il y a des avantages qui sont démesurés. On le sait très bien. Alors, l'État est important. La représentativité de l'État, c'est important. Il y a du travail. Il y a une charge de travail. On doit être rémunéré à la hauteur de son travail, mais il ne faut pas tomber dans la démesure non plus. La moralisation de la vie publique, de la vie politique, précédemment, Emmanuel Macron s'était engagé à ça pendant sa campagne. Moi, j'avais mis en place le rassemblement des casseroles pour dénoncer toute cette corruption, mais force est de constater que tout ça, c'était de la poudre de perlimpinpin qu'on est passé à autre chose. Donc, il faut dégraisser, non pas le mammouth, comme le disait Claude Rallègre à l'époque de l'enseignement. Il faut dégraisser les mammouths de la République qui, justement, eux, ont le pouvoir parce qu'ils sont aussi des élus. Mais les élus, chaque élu, je les appelle aussi à prendre leurs responsabilités parce que les privilèges dans leur mairie, les grandes réceptions, les petits fours, etc., c'est une réalité qui existe. Alors, ne généralisons pas. Il y a la mairie, il y a la mairie de certaines grandes villes et il y a des petites communes aussi qui vivotent. Je ne parle pas des petites communes. Je parle aussi, en général, dans les grandes et moyennes villes. C'est vrai que les élus n'ont pas toujours été à l'écoute des citoyens. Il y a un fossé qui s'est cassé et il y a beaucoup de citoyens. S'ils veulent aller parler à leur maire, c'est quelque chose d'impossible. Et quand on voit des grandes réceptions, les grandes réceptions, ce n'est pas le SDF du coin, ce n'est pas le SMICAR du coin. C'est souvent les mêmes. C'est dommage. Voilà, il faut être ouvert. Il faut prendre en compte ça. C'est quelque chose d'important. Alors, avant de se quitter le grand débat national, vous voulez faire appel au CSA et vous dites que le président, ça m'a interpellé, ça. Je vous ai écouté chez d'autres confrères, prend en otage la parole des Français en fait, pour vous, il utilise peut-être ce moment de mouvement, de revendication pour dire aux Français je viens à votre rencontre donc je prends la parole donc je suis plus vu. Enfin, vous dites clairement qu'il part déjà en campagne et qu'il prend la parole des Français. Alors, on devait saisir le CSA lundi. On n'a pas eu du temps parce que c'est vrai que le temps, en ce moment, c'est très compliqué de tout gérer. Mais on va saisir le CSA, bien évidemment, parce qu'Emmanuel Macron prend en otage le débat des citoyens pour battre campagne. Il ne faut pas me dire que... Mais à la fois, on lui dit de rester... On lui dit, on dit au gouvernement, président, on ne vous a pas entendu le 17 novembre, le 24 novembre, le 1er décembre et puis à la fois, lorsqu'il propose d'aller à la rencontre des Français et il y en a eu plusieurs, il y a eu les débats et les rencontres du président de la République, du Premier ministre, mais aujourd'hui, on estime quand même à 3 000 rencontres dans l'hexagone. c'est plutôt positif que le président et le gouvernement se réveillent en disant nous venons à la rencontre des banlieues comme dans l'Essol. Mais oui, justement, vous savez, moi je pensais que le grand débat, c'était eux qui allaient écouter les citoyens, les citoyens qui s'expriment, qui disent ce qu'il... Il y a eu quand même des débats qui ont duré 3-4 heures où le président a écouté, a répondu à des questions chez des jeunes, des chefs d'entreprise, la classe sociale, la classe moyenne, les élus politiques. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une réalité. Le grand débat, c'est le président Emmanuel Macron d'un point de vue médiatique qui s'exprime en permanence auprès des maires. Il fait le marathon, il fait le job, il est en campagne, c'est évident. il faudrait qu'il... Je vais me faire l'avocat du dame. Il faudrait qu'il reste dans son bureau, qu'il continue à voyager, qu'il ne soit pas présent auprès des communes, des élus, des jeunes. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je vais juste terminer de répondre à ça tout à l'heure. C'est que le grand débat, tout le monde est d'accord, c'est une réalité. Quand on ouvre la télé, on voit quoi ? On voit Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat en permanence et constamment. Sans ouvrir la télé, la réalité, elle est où ? C'est que le président, il va vers les Français ? Non, il va vers les maires, les maires, les patrons, etc. Oh, il a pris un petit... Il est allé dans les banlieues, mais les banlieues, excusez-moi, la réponse qu'il a apportée, à part reprendre et redire et faire de la rhétorique parce qu'il a l'air de la rhétorique, ça s'est arrêté à ça. Le plan Borloo, il l'a complètement rejeté aussi, il n'en a pas tenu compte. Je pense que le président Emmanuel Macron... Déjà, ce qui compte, c'est le terrain, qu'il aille réellement sur le terrain, qu'il vienne nous parler à nous, les gilets jaunes. Vous savez, les gilets jaunes... Les gilets jaunes ont été reçus. Alors, les gilets jaunes... Au départ, il y a eu des... Non. Mais c'est toujours pareil, la complexité, c'était de recevoir des représentants. Alors, qui y va ? Qui y va ? Les gilets jaunes n'ont jamais été reçus. Simplement, dès le début du mouvement, la presse, la presse, a désigné des portes-paroles. Il y a même que M. Cochy, qui remercie BFM en direct, je vous remercie de m'avoir nommé portes-paroles. Il l'a dit en direct sur BFM. Dès le lendemain matin, il était évincé par le groupe de M. Drouet, Nicole, Précilia, et les autres, etc. Ça, c'était une réalité. Voilà, donc on a mis en avant ces personnes pour être désignées comme des portes-paroles. Certains gilets jaunes ont pris l'initiative, enfin leur propre responsabilité d'aller à Matignon ou d'aller à l'Élysée tout de même. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas le tempo. On était d'un mouvement où les gens avaient besoin de s'exprimer, de dire des choses. Les revendications, elles n'étaient pas claires, elles n'étaient pas majeures. Maintenant, les revendications, on a quand même des revendications claires et majeures, même si avec le temps, les choses commencent à se distiller et ça, c'est dommage. Simplement, quand je dis qu'Emmanuel Macron doit venir voir les gilets jaunes, ce ne sont pas deux personnes qui vont à Matignon, ça, ce n'est pas ça. C'est le président, il organise, je ne sais pas, devant 1500 personnes, deux gilets jaunes et il va les voir. Il n'est pas là pour parler, il est là pour écouter. On lui demande d'écouter et d'entendre ce qu'il ne fait pas. Lui, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Il parle de trop en ce moment et ça, ce n'est pas bon parce que déjà, au niveau du CSA, les règles ne sont pas respectées. Ça, on en est convaincus. On est en train justement de tout calculer pour pouvoir avoir une demande forte au niveau du CSA, bien sûr. Oui, bien évidemment. Et puis, dans les règles, les choses ne sont pas claires. Est-ce que la parole du président, finalement, c'est lié à l'intérêt de l'État ou alors c'est une parole plutôt personnelle liée à une politique ? Ce n'est pas clair, les règles fixées par le CSA. En tout cas, parmi les débats, certains se sont quand même... J'encourage les gens à aller au grand débat. J'organise moi-même des grands débats. J'ai organisé le grand débat à la mairie du 5e, j'ai organisé le débat à la mairie du 15e avec M. Goujon. On refera le 5 mars un grand débat à la mairie du 15e parce que le grand débat, il est avant tout, il doit être citoyen, des gens qui viennent s'exprimer, dire les choses qu'ils ont sur le cœur et il faut le faire mais pas le président qui va parler, 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 parler. Le président était attendu en tout cas pour avancer et terminer là-dessus. 3 000 débats aujourd'hui, individuels, collectifs, on a eu des groupes dans les mairies, dans les mouvements associatifs, etc. La suite de tout ça, c'est quoi ? Ça va être un gros cahier de doléances qui restera dans les archives de l'Elysée de Matignon ou ça servira réellement à quelque chose dans les mois et pour la suite du mandat ? Justement, alors moi je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Selon vous, selon vous. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. En tous les cas, le cahier de doléances, ça va être quelque chose vraiment d'énorme. Bon courage pour faire le tri et je ne vois pas comment... Est-ce qu'il sera pris en compte ? Est-ce que selon vous, vraiment, il y aura tout de même une suite positive pour ces Français sans parler de gilets jaunes qui sont aussi en attente parce que certains ne mettent pas de gilets jaunes mais aussi ont envie d'avoir des fins de mois ? Je vais vous dire quelque chose. Moi je réfléchis. Pour répondre à votre question, je ne vais pas vous dire oui ou non. Alors je me dis, le grand débat, Emmanuel Macron va apporter une réponse à la fin du grand débat suite au recueillement de l'ensemble des doléances. Apparemment, ce serait au même moment que l'élection européenne. Il y aurait peut-être une réponse par voie de référendum. Je ne sais pas ce qui... Bon, en tous les cas, ça va être à ce moment-là. Mais en si peu de temps, comment on va faire pour traiter des millions, des millions, des millions de doléances où tout le monde s'exprime, 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 s'exprime ? Qui est mobilisé ? Qui travaille ? Comment ça se passe ? Vous savez, moi à ça, je n'y crois pas réellement. Alors, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, il a déjà ses propres réponses. Il n'a pas besoin des doléances. Les doléances, finalement, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour que les gens puissent s'exprimer. C'est fait pour que les gens puissent reprendre le contact avec les élus parce que le lien avait été coupé. Mais en tous les cas, ce n'est pas fait pour qu'Emmanuel Macron puisse apporter une réponse. La réponse, il l'a. Il l'a toujours eue et il sait très bien la situation et de ce que veulent les Français. Est-ce que maintenant, il va prendre des responsabilités et la mesure de ça ? Je ne sais pas. Mais ce que je dis, une chose, moi, je ne veux pas qu'il y ait des milliers et des milliers de déçus. Ce que veulent les Gilets jaunes, la majorité des choses, ils ne l'auront pas. Seulement, il faut être intelligent, il faut être un peu pertinent, il faut penser après et on doit se structurer, c'est important, et aussi proposer un projet de société pour pouvoir durer et maintenir la pression et ne pas lâcher pour avoir ce qu'on a envie d'avoir. Mais ce qu'on a envie d'avoir, il faut se dire que ce n'est pas pour nous maintenant, on ne l'aura pas, c'est pour nos enfants. C'est pour nos enfants. Les générations à venir, en tout cas, à vous entendre, les Gilets jaunes, le mouvement est loin de s'éteindre. Vous attendez combien de personnes au printemps ? Vous étiez 40 000 le week-end dernier, 45 000 d'ici le printemps. Moi, j'ai envie de retrouver les gens qui venaient au début des rassemblements, des gens qui avaient même un certain âge, 80 ans, des gens qui venaient avec leurs femmes, leurs enfants, etc. Tous ces gens-là qui sont partis parce qu'ils avaient peur, justement. Donc, on se débarrasse vite fait de la violence. Que pensent les autres collègues ou représentants de ce printemps jaune ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Je pense à Ingrid Levavasseur, vous avez peut-être pu échanger, même si apparemment vous avez quelques points de discorde sur le contenu. Ou avec Éric Drouet, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce printemps jaune ? Ils vous suivraient ? Moi, je ne sais pas s'ils me suivraient. J'espère qu'ils... Vous n'avez pas de réaction pour l'instant ? Je n'ai pas de réaction. J'espère qu'ils vont me suivre parce que ce que je dis, c'est quand même positif et c'est de l'intérêt général de l'écoute, de lieu de rassemblement au trocadéro, les pique-niques, tout ça, c'est quelque chose. Vous savez, moi, entre le... Enfin, je ne vais pas dire moi, mais bon, ce n'est pas grave. Le comité contre la famille Ulymien, je suis dans un club de géopolitique, je vois ce qui se passe en Libye, en Syrie, on a fait des conférences au Sénat aussi, il a fait beaucoup de choses. Donc, j'ai une vision assez large des choses. J'ai gommé ma vie pour pouvoir... Pour ça, je me battrai jusqu'à la fin de mes jours, justement, dans la même voie. Mais je le vois bien, par la guerre et par la violence, ça n'a jamais rien apporté. Jamais, jamais, jamais. Il faut sortir de ce schéma-là. C'est se tromper que de croire ça. Merci, Thierry Paul Vallette, d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle, vous êtes fondateur des Gilets jaunes citoyens, donc vous êtes... En tout cas, vous allez vous présenter, vous le souhaitez aux européennes. Et je rappelle, vous êtes porte-parole du comité famine au Yémen et fondateur, notamment, d'égalité nationale et tout ça, il y a bien longtemps, bien avant le mouvement des Gilets jaunes. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube. Abdella, merci d'avoir réalisé... Abdella, non, je crois que ce soir, c'est Rachid qui a réalisé l'émission. Bonne soirée à toutes et à tous et à très vite sur R-Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada